Le cinéma est une industrie. Cette conclusion lapidaire pourrait aussi bien ponctuer l'histoire des avant-gardes cinématographiques, ou mieux encore l'histoire de leurs aspirations, de leurs efforts, c'est-à-dire de leurs déceptions. En effet, en 1940, date de publication du texte que je viens de citer, l'avenir du cinéma imaginé par Antonin Artaud, Jean Orange, André Breton, René Clerc, Jean Cocteau, Robert Desnos, Fernand Léger, Benjamin Perret, Man Ray, je cite simplement des gens qui sont exprimés sur cet avenir et qui ont été un peu déçus de ce que cela est devenu. Cet avenir-là, donc, s'est développé, c'est-à-dire rétréci, dans une perspective commerciale, exigeant une normalisation des techniques narratives. L'histoire du cinéma est principalement l'histoire de cette normalisation, c'est-à-dire l'histoire d'une régulation des événements par le code, et aussi de la simulation d'une cohérence ou d'une cohésion de l'espace à travers ce que l'on a appelé la transparence du découpage classique. Alors, Duras commence à faire du cinéma sur l'autre versant du siècle, à une époque où, inversement, divers mouvements artistiques, sociaux, philosophiques, remettent en cause, à sa périphérie, l'écrasante suprématie des industries du récit. Ce sont, pour le domaine français, les expérimentations d'Ackermann, Debord, Eustache, Godard, Marker, Moulet, Paulet, René Rivet, Rob Grier, Straubé Huillet, Agnès Varda, etc. Les chefs-d'œuvre de Duras, sur le plan cinématographique, appartiennent à une seconde époque de cette remise en question, celle qu'on a dite de la mort du cinéma, d'une récusation, en somme, de la possibilité pour le cinéma de montrer quelque chose du monde, de dire quelque chose sur le monde. À la liste que je viens de faire, on pourrait ajouter Antonioni, Peter Hanke, Werner Herzog, Wim Wenders et d'autres encore. Alors, évidemment, on pourrait m'objecter que ces mouvements ont, en quelque sorte, manqué leur cible, puisque le cinéma a survécu à sa propre mort, mais pourtant, il conditionne fortement les possibilités même du cinéma de Marguerite Duras. C'est aussi dans cet environnement, et non pas isolément, que doivent être comprises les interventions de Duras à propos du cinéma. En particulier, les vituperations visant le cinéma milliardaire cristallisent sous une forme très spectaculaire des maximes ou des énoncés qui sont dans l'air du temps. La pensée de Duras a bien distingué de sa pratique du cinéma. Sa pensée du cinéma insiste fortement sur le fait que le cinéma dominant s'est employé à garantir cette normalisation dont je parlais, du récit, afin d'assurer, je cite Ichakpour, le consentement collectif des populations soumises à la consommation d'images qui sont désormais privées de différences, de référents, d'ouverture vers le dehors du cinéma commercial. Donc, sur ce point, ce sont surtout les formulations qui sont remarquables. Mais cette idée-là en prépare une autre qui est plus personnelle à partir de données structurelles du langage cinématographique et de l'histoire du cinéma également. C'est-à-dire qu'au moment où Duras fait du cinéma, alors que la qualité d'auteur est parfaitement réglementée en littérature, cette qualité d'auteur n'existe pas du tout pour un film commercialement et n'existe pas du tout pour un film juridiquement. C'est un peu autre chose sur le terrain critique depuis le début des années 50. Il a fallu en effet attendre 1957 pour que la loi désigne équitablement toute une série de co-auteurs. Équitablement donc, l'auteur du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales, le réalisateur, et puis, le cas échéant, l'auteur des œuvres originaires, ce qui fait de Gustave Laubert un co-auteur de Madame Bovary de Minelli, par exemple. Donc, 1957 pour la désignation de ces co-auteurs. Et 1984 seulement pour que le statut particulier du cinéaste comme créateur soit régulièrement, par conséquent, établi à part entière. Or, selon Duras, au cinéma, cette dispersion des responsabilités, c'est une déficience grave. Elle dispenserait le cinéaste d'affronter la solitude de la création, nécessaire à ses yeux à toute forme de création authentique. Cette exonération est donc perçue comme une lâcheté, comme une faiblesse, une démission, qu'on retrouve en filigrane des reproches qu'elle adresse à Jean-Luc Godard en 1987, dans cet entretien désormais célèbre qui est filmé pour Océanique. Alors, les propositions qui expriment le mépris de Duras pour le cinéma sont également celles qui rapprochent le cinéma de la littérature dans une même exigence. « À l'histoire de la littérature comme à l'histoire du cinéma, il faut retrancher les écrivains et les cinéastes qui n'ont pas affronté la solitude commune, qui n'ont pas entamé l'ombre interne dont on nous a parlé hier, le silence essentiel commun. » On notera en complément que Duras emploie le même vocabulaire et les mêmes métaphores pour flétrir les cinéastes quantitatifs et les écrivains normalisés. Je cite un petit passage de « Écrire ». Je crois que c'est ça que je reproche aux livres en général, c'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture, ils sont fabriqués, organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction de révision que l'écrivain a très souvent envers lui-même, l'écrivain, alors, il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la « bonne forme », c'est-à-dire la forme la plus courante, la plus claire, la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres pudibonds, même des jeunes, des livres charmants, sans prolongement aucun, sans nuit, sans silence, autrement dit, sans véritable auteur. Des livres de jour, de passe-temps de voyage, mais pas des livres qui s'incrustent dans la pensée et qui disent le deuil noir de toute vie, le lieu commun de toute pensée. Donc, pour faire acte d'autorité, pour faire œuvre d'auteur, au cinéma comme en littérature, il faut commencer par déchirer les images prévues, les images préconçues, défigurer la narration, afin de reparamétrer le regard porté sur le monde. Telle est la mission de l'acteur, qui emblématise, si l'on veut, le travail du créateur dans l'homme atlantique. Vous regarderez ce que vous voyez, mais vous le regarderez absolument. Pour pouvoir faire du cinéma, il faut donc à Durace avoir isolé un certain nombre de possibilités négatives, dont on vient d'observer qu'elles sont tout à fait comparables aux possibilités négatives de l'écriture littéraire. On pourrait superposer certains propos qui sont tenus dans le préambule du Navier Knight, la version écrite, bien sûr, et puis certains propos qui sont tenus dans le recueil qui s'intitule « Écrire ». Quand elle dit, par exemple, c'est quand elle est perdue et qu'on n'a plus rien à perdre à écrire, qu'on écrit, etc. Or, l'industrie du cinéma offre un terrain propice au jeu de massacre, qui est d'abord, mais pas seulement, évidemment, ou dans un premier temps, il faudrait dire, qui est dans un premier temps le cinéma de Durace, qui se complique et se corrige d'une particularité de langage, d'une particularité sémiologique qui est paradoxalement, mais forcément stimulante. En dépit de cet effort d'égalisation, d'homogénéisation, d'effacement des aspérités, au cinéma, tout peut faire signe, tout peut faire sens, tout peut contribuer à produire de l'émotion et à envelopper le spectateur dans ces sensations dont on nous a parlé ce matin. Pourquoi ? Parce que le cinéma n'est pas réduit aux matériaux rudimentaires du langage verbal. Je vais citer un tout petit passage qui est connu, mais où Durace, dans des entretiens avec Michel Porte, évoque les images de la mer et explique qu'en fait, le regard porté par le spectateur sur l'image est totalement inépuisable, il est impossible d'en rendre compte. Je cite donc la conclusion. Dans l'image, vous écrivez tout à fait, tout l'espace filmé est écrit, c'est au centuple l'espace du livre. Donc pardon pour ce long préambule, mais je ne vais pas non plus m'attarder ensuite. Dans le cadre de cette intervention, donc je le finis ce préambule, j'essaierai donc de placer le travail de Durace dans la perspective d'une histoire déforme, en observant d'abord comment Durace exploite un processus qui est consubstantiel, au passage de la littérature au cinéma, et qui est assez peu étudié, ce que j'appelle l'incorporation de l'instance énonciative, qui est un double mécanisme contradictoire et simultané. D'une part, de retrait de la présence, le narrateur d'origine littéraire se disperse et disparaît, et d'autre part, d'augmentation de la présence, le narrateur d'origine littéraire prend corps ou prend voix, et donc s'incorpore dans un deuxième sens du terme. Ce double mécanisme m'intéresse bien sûr parce qu'il favorise le contrôle d'une voix personnelle sur le récit. Ensuite, j'essaierai de montrer comment le refus quelque peu surprenant de la collusion conventionnelle entre l'image et les voix, en défigurant les assortiments usuels, contribue à refonder dans une grammaire très primitive une économie de l'imaginaire et une logique du récit qui modifie l'équilibre entre l'image et l'histoire, l'équilibre entre l'intérêt accordé à l'image, d'une part, l'intérêt accordé à l'histoire pour dire les choses plus précisément. On pourrait dire aussi, entre art plastique et poésie, pour reprendre une problématique très ancienne qui a été réactivée très précisément en 1961 par Alain Rennais et Alain Robb-Grillet. Dans un premier temps, donc, l'écriture incorporée. Bien sûr, on a remarqué l'extrême prégnance de la voix de Duras dans ses propres films, hypostase ou représentation de l'auteur, si l'on veut. La voix qui manifeste une présence tout en désignant une absence, puisqu'elle n'est pas là, sauf dans des films comme Le Camion, donne aux histoires une couleur très subjective, probablement décisive pour l'obtention de certains effets d'adhésion et d'immersion, donc, sur le spectateur. Cette particularité, elle me semble intéressante également en ce qu'elle radicalise un phénomène plus général, qui est donc l'incorporation de l'instance énonciative. Je m'explique. Au passage de la littérature vers le cinéma, c'est évidemment très sensible dans les adaptations cinématographiques. Le narrateur, qu'on arrive à peu près à localiser ou à identifier dans un roman, d'une part, il se dématérialise, c'est-à-dire qu'il devient invisible, illocalisable, parce que l'acte énonciatif au cinéma n'est jamais supporté par une personne, n'est jamais supporté par un personnage, et moins encore par une voix, mais par un ensemble d'opérations, ce qui a fait dire que la narration cinématographique était toujours impersonnelle. Je ne renvoie pas aux théoriciens qui ont formulé ces thèses dans les années 60, 70, 80 et 90. C'est en ce premier sens que le narrateur d'origine littéraire s'incorpore au film. Il s'y introduit en disparaissant et en perdant, pour le coup, de ses pouvoirs. Mais, dans le même temps, le narrateur s'hypostasie très souvent sous la forme d'une voix racontante qu'on appelle voix over, voix de commentaire, si on préfère, cette voix racontante, cette voix over, donc, qui lui donne un corps, même si ce corps, là, reste invisible. C'est en ce deuxième sens que le narrateur, donc, s'incorpore au film. Il s'y introduit en prenant corps. Ce double processus que je viens de décrire est donc mécaniquement impliqué dans le passage d'un récit littéraire à un récit cinématographique. Conséquences imprévues. La voix de commentaire est conçue, en quelque sorte, pour soutenir, pour lisser la narration en attestant, en général, de la bonne volonté du cinéaste, puisqu'en général, ça consiste à réinjecter du texte littéraire dans le film. Mais l'incorporation de la voix narrative introduit constitutivement, par construction, pourrait-on dire, une dissociation dans le développement du récit cinématographique en inversant, en partie, les effets programmés. Parce que, donc, elle n'est, cette voix, jamais actionnée seule, et peu importe de quelles images il s'agisse, que ce soit des écrans noirs, ça ne change pas grand-chose. Un écran noir, ce n'est pas un écran vide, c'est un écran rempli de noir. Parce que, donc, cette voix-là n'est jamais actionnée seule, eh bien, cette voix de commentaire raconte forcément autre chose que le récit littéraire d'où elle vient, mais aussi autre chose que le récit cinématographique dans lequel elle introduit cette contradiction. Je vais prendre quelques exemples, bon, très connus, par exemple, dans les Liaisons dangereuses, où il y a évidemment beaucoup de voix de commentaire, c'est un roman épistolaire, et beaucoup de contradictions aussi entre le texte prononcé de Laclos et ce que l'on voit à l'écran. Si cette adaptation-là, elle est réussie, c'est parce qu'on utilise le texte non pas pour légender des images, moins encore pour redire ce qu'il y a dans le roman, mais au contraire, pour contredire le texte de Laclos en utilisant, donc, ce texte-là en contradiction avec les images. Bon, c'est particulièrement frappant par rapport au traitement du personnage de Valmont, par exemple. Je prends un autre exemple très rapidement dans, puisque je l'évoquais tout à l'heure et que Olivier citait Flaubert aussi tout à l'heure, dans la Madame Bovary de Claude Chabrol, quand on regarde ce film, on a le sentiment que Charles Bovary est un abruti et que la malheureuse Emma Rouault a épousé un crétin qu'elle n'a pas eu de chance. Et donc, ça donne un sens assez, on va dire, réducteur à cette question du bovarisme. Voilà ce que nous raconte l'histoire dialoguée par Chabrol. En même temps, il introduit dans son film, cette voix de commentaire qui va insinuer quelque chose d'entièrement différent et qui va entrer en interaction pour le coup avec ces images. Donc, c'est donc la voix de commentaire qui est dite par je ne sais plus qui, François Perrier, je crois, la voix de commentaire qui cite régulièrement Flaubert. Je prends un petit exemple. À un moment, on voit le couple en train de dîner dans sa salle à manger et on entend le texte de Flaubert donc prononcé sur ces images la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter l'émotion, le rire ou la rêverie. Autrement dit, Charles Bovary, pour Flaubert, ce n'est pas un crétin. Charles Bovary, il est comme tout le monde. Et cette interaction-là, elle agit, me semble-t-il, sur l'ensemble du récit. Pour en venir à des territoires plus familiers, on pourrait prendre le commencement de l'amant de Jean-Jacques Hannault qui commence son film donc sur l'image, le visage en quelque sorte virginal et immaculé d'une jeune fille. Et sur ce visage, sur cette image fixe donc d'un visage immaculé, est prononcé le début du texte de Duras où on décrit la destruction d'un visage. Donc il y a ici, manifestement, contradiction. contradiction entre ce qui est montré et ce qui est dit et c'est de cette manière que Jean-Jacques Hannault lance son récit. Ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est que la voix d'origine littéraire provoque une interaction qui introduit, en contrebande le cas échéant du récit officiel, ambiguïté et contradiction. Le texte monté avec les images aide à raconter quelque chose qui n'appartient pas au texte, n'appartient pas aux images, dont l'interaction donc texte-image, doit fixer une sorte de mélange instable, quelque chose comme une émulsion qui sera forcément différente pour chaque spectateur. Telle est la définition du montage par Jean-Luc Godard à travers Bernanos et Bresson, je cite, « Aux merveilles qu'on puisse faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même, ô doux miracle de nos mains vides. » Alors, quelle importance cela peut-il avoir pour le cinéma de Duras ? Le premier élément de réponse qu'on pourrait apporter, c'est que l'écrivain qui nous occupe ici, lorsqu'elle fait du cinéma, optimise, en fait, les possibilités de contradictions qui sont portées constitutivement par le passage d'un texte à un film. Deuxième point, donc, contre l'objectivité de l'appareil, la subjectivité d'une voix, l'objectivité de l'appareil. Donc, je cite en fait Bazin, les réflexions de Bazin sur la question de l'ontologie de l'image cinématographique. Et je commencerai donc ce petit développement sur une citation de la fin d'une scène de Pierre-Olefou, le personnage interprété par Belmondo s'assoit sur une chaise à la fin de la scène de la réception et dit ceci. Il y a une machine pour voir qui s'appelle les yeux, pour entendre les oreilles, pour parler la bouche. J'ai l'impression que c'est des machines séparées, il n'y a pas d'unité. Je devrais avoir l'impression d'être unique, j'ai l'impression d'être plusieurs. Le processus que je viens de décrire il y a quelques instants pourrait être rapproché des phénomènes qui sont désignés en littérature depuis Bactine sous les appellations de dialogisme ou de polyphonie en ce sens que génétiquement, ce cinéma que je dis d'origine littéraire accueille un matériau composite dont précisément l'hétérogénéité à y regarder de près ne se résorbe jamais tout à fait. De ces dispositions en quelque sorte dialogiques, l'usage que fait Duras devient intéressant me semble-t-il à partir du moment où elle se met à exploiter intentionnellement les possibilités de contestation ou de différenciation en maintenant de diverses manières d'ailleurs dissonance, hétérogénéité ou non-concordance. Alors c'est peut-être vrai dans tous ces films mais je ne vais pas creuser cette question-là. Il me semble que Duras devient véritablement cinéaste à partir du moment où elle introduit les voix extérieures dans La femme du Gange et India Song et puis les voix apparentées à celles de l'auteur dans Le camion, César et les courts-métrages, etc. De fait, la singularisation de l'écriture cinématographique passe par cette personnalisation de la voix qui déchiquette les conventions narratives du cinéma industriel et qui compense aussi le caractère impersonnel de l'énonciation filmique dont je parlais tout à l'heure qui déchiquette donc ces conventions narratives aussi bien que l'objectivité prétendue de la mécanique impassible du cinéma en rétablissant par conséquent la souveraineté de l'auteur dont on a vu tout à l'heure qu'elle était un petit peu fragilisée par le mode de production cinématographique bon la liberté de la cinéaste consiste alors à pousser au maximum les contrastes entre l'objectivité de l'image d'une part et la subjectivation de la voix un peu comme Godard à partir du mépris par exemple dans Le camion l'auteur se présente physiquement pour prendre la parole directement et imposer quelque chose comme une autorité l'histoire dans ces arrêts donc et bien l'histoire de Bérénice se replie à l'extrême fin sur la situation d'énonciation il fait à Paris un mauvais été point froid point de la brume point dans Aurelia Steiner face à l'indifférence du monde contre l'objectivité des images je cite Duras non choisi des courts métrages il faut proférer la nécessité d'une réappropriation personnelle je cite je vois que ce n'est pas vrai que lorsque je vous écris personne n'est mort et que vous êtes là vous aussi dans ce continent désert le processus contradictoire que j'essaie de décrire trouve peut-être une sorte de résolution dans les entretiens filmés de Duras puisque évidemment on retrouve la voix de l'écrivain cinéaste mais alors que les fictions officielles exploitent les contrastes se réalise peut-être dans les entretiens filmés une coalescence entre les différentes machines que j'évoquais tout à l'heure à travers Godard entre l'image en particulier et le corps de l'auteur pour preuve de l'accomplissement de cette reprise alors que dans ces entretiens filmés on attend du commentaire l'auteur qui commande son oeuvre bon Duras il prolonge le développement de ces fictions la carrière de ces personnages faisant de l'image un espace véritablement cinématographique il s'agit tout simplement d'écrire dans l'image alors évidemment on peut prendre des exemples du côté des lieux le film de Michel Porte les entretiens avec Pierre Dumayet aussi bien encore comme on nous l'a bien montré ce matin écrire là où bien la mort du jeune aviateur anglais m'intéresse aussi de ce point de vue évidemment le projet d'adaptation de l'amant qui a été filmé comme une sorte de maquette donc est conservée à l'IMEG bon on pourrait donc constater j'ai presque fini non excusez-moi ça n'a rien à voir bon on pourrait donc constater que je continue un peu alors oui oui non ça va elle ne peut pas tant que c'est en moi on pourrait donc constater que Duras fait le tour complet des possibilités offertes sur le plan de l'énonciation par les spécificités excusez-moi du langage cinématographique depuis le creusement des écarts entre la voix et l'image jusqu'à l'annulation de ces écarts lorsque le corps de l'auteur et la voix de l'auteur se rassemblent à l'image sans presque de résidu pour autant la question de l'histoire elle-même n'est pas réglée et c'est à cela que je voudrais m'intéresser évidemment pas à la régler mais m'intéresser pour finir troisième point donc le regard absolu un regard défiguré on sait que l'oeuvre de Duras est en quelque sorte obsédée par le rêve d'une figure une image un mot qui serait capable de fixer l'instant dans lequel viendrait s'engouffrer tous les autres instants dispensant le récit de ses propres conséquences c'est par exemple l'image absolue de l'amant l'image qui fait écran se substituerait à toutes les autres et permettrait de fixer la représentation de la soustraire au développement d'une chronologie je cite le début de l'amant donc c'est au cours de ce voyage que l'image se serait détachée qu'elle aurait été enlevée à la somme elle aurait pu exister une photographie aurait pu être prise comme une autre ailleurs dans d'autres circonstances mais elle ne l'a pas été telle est à suivre l'étymologie la sidération de l'olwestein que le cinéma va décidérer c'est à dire porter vers la mise en action circulaire d'un désir de fait lorsqu'elle est mobilisée cette image là devient mise en scène d'un regard obsédé le cinéma de l'olwestein est un cinéma permanent il consiste bien à extraire l'événement d'une histoire pour en répéter la présentation et en abolir la suite on comprend donc que regarder absolument ça ne renvoie pas forcément une rhétorique de l'ineffable ça n'est pas forcément une opération magique non plus cela implique un ensemble de manœuvres très concrètes décors personnages relations doivent se détacher suivant le sens du verbe d'où l'adjectif absolu est extrait donc décors personnages et relations doivent se détacher des enchaînements traditionnels de causalité dans la narration se détacher donc je citais en fait Alain Robrier on aurait pu aussi bien citer Deleuze par rapport à ce qu'il appelle lui la crise de l'image action se détacher de ces enchaînements traditionnels de causalité se détacher aussi de la rhétorique des figures dans une dramaturgie c'est le sens de la permutation sémantique qui est affecté par André S. Labarte à l'adjectif absolu lorsque en 1962 il analyse le passage relatif dans le cinéma d'avant-garde grosso modo l'idée c'est que le cinéma de la tradition de la qualité lorsqu'il essaye de tout contrôler dans la construction de l'image et bien n'attrape rien du tout que ses propres préjugés et que ses propres prévisions c'est à dire grosso modo presque rien je cite la conclusion de Labarte ainsi se propose à nos yeux ce nouveau paradoxe en quête d'absolu donc la maîtrise totale sur la préparation le cinéma n'étreint jamais qu'un simulacre de vérité alors qu'une démarche plus modeste plus hasardeuse et moins assurée le conduit au coeur du réel absolu dans un entretien avec Serge Danais publié dans les cahiers du cinéma en 97 donc tardivement évidemment par rapport à la mort de Danais c'est par un autre jeu de mots très sérieux également que Godard explique son propre parcours j'ai fait des centaines d'histoires de couple dit-il et si je les ai ratées c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la bonne figure il faut faire un personnage qui fasse bonne figure fin de citation dans un premier temps et dans un premier sens le cinéaste déplore que ces combinaisons à lui ne s'ajustent pas bien aux attentes du producteur aux attentes du spectateur concernant les histoires de couple dans un deuxième temps et dans un deuxième sens la connotation péjorative de l'expression faire bonne figure nous fait comprendre la nécessité de ce ratage là dont il parle dans une histoire réussie les personnages se contentent de faire bonne figure ce qui n'est pas très intéressant dans la mesure où ils sont absorbés par le code on pourrait vérifier l'hypothèse que partant de base qui sont symétriques de celles de Jean-Luc Godard le parcours donc de Duras dans le du côté de la littérature est comparable à celui de Godard du côté du cinéma mais il y aurait aussi des comparations à faire du côté des publications puisque Godard publie à partir des années 90 il a commencé en 62 mais il reprend vraiment en 90 la publication de textes de ces films qui ne sont pas des scénarios ni des dialogues etc pardon pour cette petite embardée je vais retrouver mon chemin peut-être aussi donc à partir de bases qu'on pourrait considérer comme symétriques mais ce n'est pas mon propos Duras procède au même travail de déconstruction de défiguration des combinaisons conventionnelles qui passent par plusieurs étapes la première étape c'est de s'emparer d'histoires préexistantes pour les défaire et les refaire d'une autre manière ce sont deux opérations que dans le régime esthétique de l'art Jacques Rancière appelle défiguration d'une part et refabulation d'autre part pour gauchir ou détruire les enchaînements obligatoires bien sûr on peut noter que le non-professionnalisme de Duras qu'elle a revendiqué ou qu'on a beaucoup commenté est évidemment décisif comme celui de Jean-Luc Godard sur le tournage d'A bout de souffle c'est sur le tournage d'A bout de souffle que Godard fait du verbe filmé un verbe intransitif comme chez Godard encore cet exercice de défiguration modifie le régime attentionnel du spectateur en déréglant la relation au genre et en particulier la tension qui s'exerce entre art plastique et poésie entre l'image et l'histoire l'attention accordée à l'image l'attention accordée à l'histoire ou pour le reprendre dans les termes de Rancière entre l'obsis d'un côté et le mutose de l'autre côté pour reprendre pour ma part donc cette problématique ancienne réactivée par Alain Robbrier et Alain Rennais dans l'année dernière à Marianne Bade au moment où les deux personnages se retrouvent au pied d'un groupe sculpté et commentent donc essaient de savoir enfin essaient d'inventer et d'imaginer ce qu'ils ont fait juste après le moment figé et ce qu'ils ont fait juste avant le moment figé exactement ce que fait Lessing à propos du Laocoon donc pour essayer par rapport à toute autre question bien sûr en regardant les films de Duras il peut être utile de se rappeler que dans la deuxième moitié du siècle l'histoire du cinéma est organisée autour de cette tension entre l'image et l'histoire et ce déplacement donc de l'accent en faveur de l'image est évidemment très favorable aux effets d'immersion analysés ce matin alors je me perds un peu là parce que j'ai rajouté des petites choses je ne peux plus lire ma feuille cette tension excusez-moi cette tension donc elle est rééquilibrée en faveur de l'image par les ralentissements la musique le démontage pourrait-on dire aussi le désintérêt bien souvent de la caméra pour l'action etc et ce rééquilibrage on peut considérer qu'il est bien montré emblématisé en quelque sorte par les statues de Mayol dans Césarée les tableaux vivants dans India Song ou bien aussi les corps qu'on ne voit que respirer par exemple par moment dans Agatha ou bien encore dans le groupe sculpté donc dont je parlais tout à l'heure de l'année dernière à Marianne Bade d'autre part troisième troisième opération par conséquent il s'agit de faire un usage subversif il faudrait peut-être mieux dire créatif de la syntaxe je n'insiste pas sur des données qui sont bien connues il y a bien sûr la désarticulation de la voix de l'image le tressage des voix la composition de l'espace aussi dont on nous a brillamment parlé ce matin mais aussi des raccords c'est un autre point de contact avec le cinéma de Godard en ce sens qu'on parle bien et justement je pense de la maladresse donc de Duras n'empêche que dans son cinéma on s'arrange pour que les enchaînements les raccords soient partiellement fonctionnels et tout évidemment dans le réglage de cette partialité enfin de cette approximation raréfaction de l'action à la limite de la suppression de l'action elle-même bon on voit souvent des personnages démis de leur fonction dans son cinéma enfin il s'agit de démultiplier les possibilités du montage des plans les uns par rapport aux autres mais aussi le montage dans le plan c'est-à-dire des différentes composantes de l'image à partir du moment où se brise le trajet rectiligne de la relation référentielle où se brise la collusion conventionnelle du présent et du passé toutes les connexions deviennent possibles et cela s'appelle en effet je cite Duras écrire tout à fait d'où l'intérêt d'utiliser un matériau hétérogène plus le matériau est hétérogène plus se démultiplient les combinaisons qui sont proposées aux spectateurs bon je reprends pas le détail non plus c'est tous les raccords dans une diastongue qui se constituent entre des espaces extrêmement hétérogènes ce sont par exemple les courts-métrages qui sont certains d'entre eux sont faits avec des chutes d'autres courts-métrages et c'est aussi ce qui est quand même quelque chose de prodigieux au cinéma la possibilité offerte aux spectateurs d'inventer lui-même des personnages je cite juste avant de conclure un petit passage donc de Aurélia Melbourn on a tourné Aurélia Melbourn à contre-jour les visages sont gommés on ne voit que leur forme la caméra les avale le fleuve les prend je crois qu'Aurélia est sur un pont à un moment donné à gauche de l'image il y a une silhouette de jeune fille avec de longs cheveux plombs le visage est comme les autres effacé elle a une très belle forme longue, mince aucun trait mais un sourire alicéen du visage on ne voit que ce sourire oui je crois que c'est elle aussi Aurélia elle ne le sera jamais elle est là ou ailleurs elle est cassée disséminée dans le film et intégralement là en même temps donc je finis si j'ai tenté donc d'inscrire le travail de Duras dans une histoire du cinéma ce n'est pas du tout pour en réduire la singularité mais peut-être simplement pour lui épargner l'étiquetage un petit peu fâcheux de cinéma littéraire c'est pourtant la classification par exemple de Jacques Ciclier dans son histoire du cinéma français il me semble qu'il y a il se passe plus de choses d'un point de vue cinématographique dans un plan de Marguerite Duras que dans les œuvres complètes de Tarantino même si évidemment j'aime beaucoup Tarantino aussi mais pour d'autres raisons cette mise en place historique donne peut-être un relief plus précis à la radicalité d'un certain nombre d'interventions dans l'ordre du langage cinématographique l'incorporation donc dans les deux sens de l'acte énonciatif les questions de montage plan par plan dans le plan la réappropriation de l'autorité par la cinéaste et enfin le réglage particulier du rapport entre l'image et l'histoire dans l'exécution de chacun de ces processus Duras effectue un pas au-delà des conventions narratives dont j'ai tenté de mesurer l'amplitude qui est à chaque fois comparable aux écarts accomplis par Godard sur la même période les films de Duras détachés des contraintes génériques et disciplinaires de ce détail le cinéma qui freinent en général les professionnels de la profession les films de Duras donc nous mettent peut-être en position de regarder ce que nous voyons je cite encore absolument je vous remercie de votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie